Je m'appelle Maëlle, j'ai 20 ans, je fais partie de la promotion Andréa Marchal. Avant d'intégrer l'école, j'ai fait un bac scientifique au lycée, puis j'ai intégré l'école dans la série Bachelors et Sénégraphes et Prospecteurs au CNAM à Techmer. Bonjour Guillaume Lonnet, j'ai suivi la formation Bachelors et Prospecteurs et Sénégraphes à Techmer il y a un petit peu plus de dix ans maintenant. Je suis sorti il y a 11 ans, en 2010, j'ai fait mon stage juste après un Techmer en Australie pour la boîte Boscalis. Et ensuite j'ai bossé quelques années en offshore en Angleterre. Et maintenant, depuis l'année dernière, j'ai racheté la boîte CRS qui est basée patron d'ici avec des collègues. Donc en tant qu'hydrographe toujours, depuis un Techmer, donc hydrographe. Bonjour, je m'appelle Mathilde Bazet, après un bac scientifique, j'ai intégré un Techmer en environnement marin en 2011. Bonjour, je suis Quentin Passoni, donc je suis en PVRN, production et valorisation des ressources marines. Alors moi, je viens de Normandie, donc de Lisieux. Mon parcours, il peut se résumer à un bac général scientifique avec une spécialisation donc ou SVT. Et me voici aujourd'hui à un Techmer. Un ancien élève m'a fait découvrir l'école, j'ai tout de suite accroché. En plus de plus, il était dans la formation de bachelors au Sénégraphe que je suis actuellement. C'est également la seule école qui propose ce type de formation en France. Et on ne peut pas nier, le cadre est plutôt magnifique. Déjà parce que je voulais une formation courte et ça c'était parfait. C'était en trois ans seulement. Professionnalisante, donc ça on sort d'un Techmer et on est opérationnel ou presque. Et ensuite parce que super ambiance et parce que pas trop loin de chez moi. J'ai choisi cette filière parce que j'ai toujours eu envie de préserver l'environnement marin. J'ai découvert un Techmer au cours des salons des métiers de la mer. Où j'ai pu rencontrer quelqu'un d'un Techmer qui m'a présenté du coup les différentes formations. Avec les différents corps enseignants et les différents objectifs de l'école. Notamment avoir un enseignement pluridisciplinaire. Ainsi qu'avoir une équipe pédagogique assez proche de nous, assez professionnalisante. Via aussi des TP et des cours magistraux. Et c'est ça qui m'a plu à un Techmer. Pendant ma scolarité, j'aurai effectué des stages à l'étranger ou en France. Dans des entreprises spécialisées dans le domaine océographique. J'aimerais plus tard, une fois que j'aurai mon diplôme. Travailler en tant qu'embarquée dans le draguage ou la prospection marine. Pour l'instant, je m'intéresse notamment au domaine de la microbiologie. Je souhaite effectuer mon stage dans ce domaine. Mais vu que je suis un Techmer, j'ai la chance de pouvoir prendre mon temps. Je m'intéresse à différents domaines via les enseignements pluridisciplinaires. Donc j'attends de voir au fil de l'année si d'autres domaines me passionnent. Donc après un Techmer, du coup, pas mal de voyages. Et c'est ce que je voulais, donc c'était bien. En offshore surtout, donc un peu tous les pays, un peu en Afrique, tout ça. Et puis donc là, plus récemment, avec la vie de famille, j'ai envie de me caser un peu plus. Et donc du coup, on a racheté, comme je disais tout à l'heure, la société CRS avec deux collègues. Et donc maintenant, c'est plutôt de la gestion de projet. C'est plus prêt. Et j'ai quand même quelques jours de maire. Donc c'est vraiment bien. Je continue dans ce domaine-là. J'ai l'occasion de former des gens qui sont sortis un petit peu après moi. Et puis là, on devra embaucher bientôt. Probablement un Techmerien. Donc ça va dans le bon sens. Et voilà, on espère en rester encore dans l'hydrographie longtemps. Parce que vraiment, ça me plaît. L'enseignement que je suis peut concrètement m'aider dans mon futur projet professionnel. De plus, les nombreux professionnels intervenant lors de notre formation nous font partager leur expérience du milieu marin. Donc, via cette formation, j'étudie avec des professionnels, une équipe pédagogique et des étudiants avec qui je tisse des liens qui pourront me servir plus tard dans mes futurs projets. Du coup, clairement, un Techmer, c'était l'école qui me fallait. Puisque maintenant, je me sers encore quotidiennement de ce que j'y ai appris. Autant justement la géologie, on vient de le dire, mais aussi l'utilisation d'un sonar, la bathymétrie. En fait, le réseau, le réseau de l'informatique. En gros, le contenu du cours un Techmer me sert tous les jours aujourd'hui. Un Techmer, c'est une école reconnue par les entreprises spécialisées en environnement marin. Et donc, ça nous permet d'être rapidement autonome. Donc, j'ai été très rapidement autonome dans mes divers parcours professionnels. Et ce qui a permis aux entreprises de vouloir me recruter assez facilement. Je suis très heureuse de faire partie de la famille Intecmerenne et de son réseau. Et je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Intec. Et puis, un grand bonjour à tous les Intecos du passé, du présent et puis de plus tard. du coup. Joyeux anniversaire Intecmer. Et je vous souhaite de continuer à former des passionnés de la mer. En plus, ça arrive. Merci à Intecmer de m'avoir fait découvrir le monde de la microbiologie. Et joyeux anniversaire. Michelin. Je vous souhaite d' cualquier façon. Au revoir. Je vous invite à nous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada